Alors comme ça, pas d'épisode 34 cette semaine ? Oh my goodness, Marodi, what's going on ? On était installés, j'avais déjà acheté mes pop-corns du vendredi soir, mon petit Dibi là, mon soda prête à déguster la série, et là, nothing ! Mais c'est pas plus mal franchement. Je sais pas si ce sera que pour cette fois, mais c'est une bonne idée de la diffuser qu'une fois par semaine cette série en fin de compte. Ça permettra à la série de durer plus longtemps. Les gens en parleront plus longtemps. Comme Game of Thrones, par exemple, pour ceux qui connaissent, ça passe qu'une fois par semaine, et chaque saison met plusieurs années pour sortir. Ça y est, elle est finie maintenant, mais avant ça, les gens en parlaient tout le temps de cette série. Game of Thrones par-ci, Game of Thrones par-là. Du coup, j'ai envie que la série maîtresse dure aussi longtemps que Game of Thrones si possible. Je sais pas combien de saisons ils ont prévu pour cette série, mais la diffuser une fois par semaine, ça fera vraiment durer le schmilblick. Franchement, j'ai pas envie que cette série finisse maintenant, que ça dure. Une fois par semaine, c'est très bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que tu penses qu'une fois par semaine, c'est l'idéal, ou bien il faut qu'ils gardent les deux fois par semaine, parce qu'on est habitué à cette routine-là ? Le fait de la diffuser aussi une fois par semaine, ça permettra aux autres de rattraper les épisodes. Est-ce que t'as déjà eu l'expérience de parler de ça avec quelqu'un ? Tu parles de la série avec quelqu'un ? Toi, t'es là du genre, t'as vu ce qui s'est passé dans l'épisode 34 ? Et la personne, elle est en mode, non, moi je suis à l'épisode 3. Ok. T'as envie de dire, on parle pas le même langage. Donc voilà, ça permettra aux gens qui sont busy ou qui ont des schedules chargés de pouvoir rattraper ça doucement, une fois par semaine. Ils se posent le week-end et ils regardent l'épisode de lundi. Donc franchement, Marodi, c'est pas plus mal de diffuser ça qu'une fois par semaine. Ça laissera aussi le temps de mettre les sous-titres, comme ça les gens arrêtent de se plaindre des sous-titres et moi j'arrête de saouler mes copines pour qu'elles me fassent la traduction. Parce qu'avec l'ampleur que la série a pris, je pense que l'équipe de la production est vraiment chargée au workbooké. Donc pourquoi tout se stresse ? Autant mettre ça une fois par semaine, comme ça, ça leur donne le temps de respirer, mettre la traduction, voilà. Et puis vivre leur vie aussi. Voilà, donc c'est une bonne idée franchement. Ok. Je disais, donc voilà, c'est une bonne idée franchement. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je suis la seule à penser ça ? Vous avez peut-être hâte de voir la fin. J'aime le suspense, j'ai envie que ça dure. Donc Marodi, même si vous postez une fois par mois ou une fois par an, on sera toujours là. Donc tranquille. Je ne sais pas si je vais aimer une autre série africaine autant que j'ai aimé Maîtresse d'un homme marié. Pourtant les séries africaines, j'en consomme énormément. Que ce soit Nollywood ou Gallywood, ou les séries gabonaises ou ivoiriennes, ou encore du Burkina Faso. Je les regarde tous, ces films-là. Je connais tous les acteurs parce que je soutiens l'industrie cinématographique africaine. Puisqu'il n'y a pas de revue à faire aujourd'hui, je passe directement à la rubrique Viewer's Voice. Avant de commencer, je voudrais vraiment remercier les gens comme Thierry Tokos, ou Ndoy Caroline, ou MTS Freestyle, Je vous vois. Merci aussi à Rokhaya Saji qui est venue de Facebook. Elle a vu un lien que j'avais posté là-bas. Du coup, ça l'a envoyé direct sur ma page, sur ma chaîne. D'ailleurs, je vais commencer par son commentaire. Alors, la deuxième partie, je vais lire, c'est quand elle parlait de Dior. Elle a dit, pour ce qui est de Dior, je pense qu'elle devrait aller voir le psy parce qu'elle a un sacré problème. Elle aime se mettre dans des situations compliquées. C'est trop vrai. Elle montre partout qu'elle est forte et indépendante alors qu'elle fait tout pour tomber dans les bras de Birame et son passé la honte. C'est vrai. Dior, ce sera vraiment la prochaine à toquer à la porte du psy, c'est sûr. Miel odieuse a aussi dit qu'elle a hâte de voir comment ça va se passer dans le foyer maintenant que Lala est rentré à la maison. Moi aussi, j'ai vraiment hâte, franchement. Et je me suis dit aussi, est-ce qu'elle était vraiment obligée de rentrer si elle ne voulait pas ? Mais en fait, quand tu es mariée et surtout quand tu as un enfant, tu es un peu piégée en quelque sorte parce que tu penses au bonheur et à la stabilité de tes enfants en premier. GLA GLA Andy a aussi dit que si Birame et Dior étaient vraiment amoureux, ils feraient les choses correctement. Et ça, c'est vrai. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, Birame, il a vraiment l'air d'être in love de Dior là. Est-ce qu'il va vraiment arrêter ses bêtises et se concentrer maintenant sur une femme ? Mais après ton commentaire, GLA GLA, je vois les choses autrement. C'est sûr qu'ils ne finiront pas ensemble. C'est sûr. Ensuite, c'est le commentaire de L'Islam Islam. Elle ou il a dit, je suis d'accord qu'en ce moment, ce n'est pas Marem mais Djalika qui est l'actrice principale. Elle va finir par dire, au fait, qu'est-ce que vous trouvez de spécial chez les hommes mariés et de surcroît de ma famille ? Et pour le prétendant de Djalika, quelqu'un a mis dans les commentaires de l'épisode qu'il a une alliance. Mais il faut que j'aille revisionner car ça serait gros que Djalika n'ait pas vu ça. Moi, je n'ai pas vu. Il faut vraiment que j'aille revisionner aussi. Dis-moi si tu as vu l'alliance là. Ce serait un truc de ouf. Hadi Nyingé dit aussi, Djalika, il ne faut pas te fâcher. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Elle va trop tuer. Les commentaires, ça me tue trop, je te jure. Lady Deb, merci pour la traduction de la conversation entre Raki et Moustapha. La sénégalaise me l'a aussi traduit et beaucoup d'autres personnes. En gros, Raki veut que Moustapha l'épouse, mais elle est rapide. Elle vient à peine de lui déclarer sa flamme que ça y est, elle veut qu'il l'épouse. Donne-lui du temps. Déjà que c'est un homme bien, il ne faut pas le brusquer. J'ai envie de lire tous les commentaires, mais ça va faire une vidéo trop longue pour rien. Je n'ai pas envie de perdre le temps des gens. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. En ce moment, je suis en plein déménagement. Je change carrément de pays. Si tu as envie de suivre un peu mes aventures, je t'invite à me suivre sur Instagram. Mets aussi ton compte Instagram ou Facebook en bas pour que moi aussi je puisse te suivre. N'oublie pas que tout ceci c'est pour le divertissement positif et c'est l'Afrique qui gagne.